Bonjour à toutes et à tous, nous voici désormais à mi-mandat. 2014, 2017, 2020, nous avons passé trois années à travailler au service de Gouenoux et des Gouenousiens. Et comment résumer ces trois années d'action ? Je crois que le défi est tout bonnement impossible. On ne peut pas résumer trois années d'action municipale en quelques minutes, en une vidéo, en un texte. Alors peut-être devrais-je simplement intensifier mon propos sur ce qui donne corps à l'action municipale. C'est tout d'abord une équipe. Ce n'est pas un maire seul. Il est entouré d'adjoints et de conseillers municipaux. Nous avons dans notre démarche cherché à rassembler des compétences. Et pas des militants politiques. Rassembler des compétences. Rassembler aussi des personnes qui ont fait le choix de travailler en équipe au service de Gouenoux. Une équipe soudée et dynamique. C'est le premier message que je voulais vous faire passer. Le second, c'est celui de la méthode et de l'organisation. Tout concourt à faire en sorte que nous puissions aller au-devant des Gouenousiens. C'est une méthode basée sur la concertation, sur l'échange, sur l'information. C'est le premier volet de cette méthode. Le second est celui de la rigueur budgétaire, d'analyse des dépenses, pour faire en sorte que nous fassions des économies à un moment, à une époque, où le contexte des collectivités locales, le contexte budgétaire, est particulièrement difficile. Et nous avons adapté l'organisation municipale. Nous avons créé des pôles de façon à ce que les élus et les services travaillent de façon pleinement transversale. Et c'est aussi, troisième point, un projet. Et ce projet est à la fois raisonnable et ambitieux. Raisonnable, parce qu'il faut nous adapter à la fois aux enjeux des temps présents, mais aussi à nos capacités budgétaires. Pas question de mettre le moteur municipal dans le rouge. Il nous faut conserver, sur toute la durée du mandat, l'ensemble des voyants dans le vert. Et ce projet est ambitieux parce qu'il vise à améliorer la qualité de vie, à la conserver, à faire en sorte que notre commune soit tous les jours un peu plus attractive et un peu plus rayonnante. Et cela veut dire d'accompagner les porteurs de projets. C'est aussi faire en sorte que nous puissions accompagner et favoriser un développement démographique harmonieux qui est devenu aujourd'hui une exigence. C'est enfin travailler en bonne intelligence et en confiance au sein de la métropole. Je le rappelle, Gwénu est la deuxième plus petite commune de la métropole. Et nous devons, dans ces conditions, faire entendre notre voix. Et c'est une voix particulièrement volontaire et déterminée. Et je crois pouvoir dire que les trois années à venir sont pleines de promesses. Nous avons un certain nombre de projets, un certain nombre de dossiers qui aujourd'hui sont sur la table. Et nous allons commencer dès cette année avec la salle de Kerloïs. Puis nous poursuivrons avec le centre Henri-Kefélec, l'adaptation de nos bâtiments municipaux avec en ligne de mire l'île aux mairies et l'école du Château d'Eau. Voilà en quelques mots, je ne sais pas si le défi est relevé, mais voilà en quelques mots les années passées et les années à venir. Et je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous un excellent été 2017. En famille, entre amis, profitez bien parce que c'est là le plus important. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501